bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur la bêta test aujourd'hui afin de vous tester de vous montrer les nouveaux compagnons donc les les super vilains donc les compagnons les multi man donc voilà on est sur la bêta ils sont disponibles aux âmes de la mille et de zapp de la bourgade à frigos donc là je vais faire une vie petite vidéo à chaque fois pour chaque pour chaque multi man donc là pour commencer on va tester lumineux donc lumineux lumineux pardon qui est un furet jaune je dirais que c'est violent donc ce personnage nous permet dans un premier temps soit de rendre de la vie donc 13% des pv rendus donc on peut le lancer deux fois en plus et c'est un peu comme un comme comment dire comme une imantation d'un roublard mais en plus petit deuxièmement il peut faire kamas donc ça fait des dégâts en ligne je vais vite vous montrer avant que ça termine et ça tape en zone alors ensuite je vais vous montrer par ici en attendant que ce soit le putsch donc moi il est niveau 198 1 comme mon roublard donc voilà les stats qu'il a 3020 pv 10 pa 6 pm 3 de pa 1188 de puissance donc il fait assez mal il faut l'avouer donc je vais vous montrer les les sorts comme ceci donc casam donc ça fait assez marre donc ce qui a c'est qu'il ya beaucoup de passifs en fait sur les sur les comment dire sur les sorts donc là par exemple il a reçu le truc déclenche flamme réparatrice et si on l'a l'efficacité est accrue sur les signes qui ont 50% de leur vitalité donc voilà ici ça tape encore plus donc là par exemple s'il a 50% de sa vitalité on va taper 50% on va taper beaucoup plus fort et s'il a 20% de sa vitalité il va taper encore plus fort donc là on va utiliser casam donc voilà ça tape en zone ensuite il ya divergence qui fait aussi très très mal voilà ils sautent dessus mais ça peut rendre des pv il faudrait que je tape un petit peu le lumineux alors on va lui faire un peu de dégâts voilà donc voilà alors il peut encore faire ses repousses de quatre cases donc c'est une libération en fait voilà sauf qu'il peut la faire à tous les tours ça c'est terrible il peut aussi faire un bouclier donc écran que ça s'appelle on peut le mettre sur n'importe qui ça tape en en zone de croix donc c'est un bouclier comme comme un bouclier fécat sauf que ce serait un bouclier qui réduit tous les dommages après il y a alors je vous montre après le sort donc pour moi lumineux c'est un personnage qui pourrait remplacer je dirais un un nini ripsa ou quelque chose comme ça donc après je vais vous montrer maintenant divergence qui est ici normalement divergence ça ça nous restaure un peu de vie ça fait des dégâts fait occasionner des dommages aux cibles ennemis ou soignent les alliés à proximité du lanceur donc ça c'est ça tape un petit peu donc je peux soit soigner avec cicatrices soit s'il est super loin je peux soigner avec divergences d'accord mais non occasionne des dommages aux cibles ennemis ou soignent les cibles alliés l'efficacité du sort est accrue pour les sorts qui ont ah mais il est fou le vide je suis con je suis en train de buggé là dessus depuis tout à l'heure alors que c'est tout simplement ou oh putain j'ai cher c'est pas grave on va le tester on va tester les soins de divergence voilà donc durant 440 des on va le soigner comme ceci donc il rend vraiment vraiment beaucoup de vie je trouve oh là là ouais non ça fait mal on va voir donc je peux faire tambourineau aussi donc soignent les alliés raison des dommages neutres soignent les alliés les ennemis à proximité du lanceur on va tester ça si on voilà ah d'accord ça le soigne ouais non c'est un nini ça clairement c'est un nini on peut le protéger voilà je les teste en même temps que vous parce que j'en ai j'ai j'en ai essayé deux j'ai essayé squallé et ombre pour le moment parce que en fait comme je suis abonné un an je vais recevoir ombre à la sortie après il y en aura deux qui seront disponibles en en comment ah ouais merde ah on peut se taper soi même donc d'accord en fait moins il a de vie plus je peux le soigner c'est bien ce que j'ai compris et alors si leur vitalité maximum ou là encore davantage pour celles qui ont 20% de vitalité maximale on va soigner le roublard ce qu'il y a de bien que c'est que ça soigne en zone c'est vraiment pété en fait c'est ça remplace vraiment un personnage qui serait avec vous en plus je pensais pas que ce serait à ce point là mais franchement je suis pas déçu que pour le moment de ceux que j'ai essayé ça ça fait vrai ça remplit vraiment leur boulot quoi il a pour 3 pa donc comme il y en a neuf il peut le lancer deux fois par tour donc ça fait quand même pas mal de dégâts ah non il a il a combien non il a 10 pa donc techniquement je peux faire casam tambourino tambourino donc voilà il peut faire clairement pas mal de dégâts et alors ça tape neutre donc en général il n'y a pas énormément de monstres qui ont des résines neutres à moins que je raconte des conneries divergence alors on est 1 sur 2 on peut le lancer une fois par tour donc on va essayer plutôt ça ah bah il a cc ah bah il est 1 sur 2 aussi avec tambourino je crois qu'il est 1 sur 2 avec tous ses sorts en fait euh qu'est ce qu'il y a encore ouais divergence on va aller avec kazam kazam ce qu'il y a de bien c'est que ça tape en zone donc vous avez vu hein il a moins de 50% donc divergence c'est beaucoup plus de dégâts et s'il a 20% de sa vie ça fait encore plus de dégâts donc c'est vraiment voilà en gros moins il a de vie plus ça fait de dégâts c'est vraiment pas mal quoi le petit lumineux il est un peu op quoi donc ce qu'il y a de bien comme ça c'est que comme je vous montre tous les sorts ah ouais non ça tape vraiment fort donc voilà je vais vous remontrer une dernière fois les sorts du compagnon donc de lumineux pour commencer donc on a 100 givre fuchs donc soin les amis liés à proximité donc ça c'est le passif donc c'est ce qu'on déclenche en général donc soin les amis à proximité du lanceur à la fin de son tour donc si vous restez à côté de lui à la fin du tour en fait s'il vient à votre cac il va vous soigner un petit peu après il y a Kazam pour taper donc voilà ça ça fait mal par contre je sais toujours pas ce que c'est flamme réparatrice faudra que je cherche on va regarder les cibles infligent des dommages à leurs alliés et soignent leurs ennemis à proximité au début du tour attendez les cibles infligent des dommages à leurs alliés what ? en gros quand on leur fait des dégâts si vous êtes près des monstres ils vous soignent au début de leur tour en fait ouais je crois que c'est à peu près ça donc effet balafre alors occasionne des dommages neutres soignent les alliés et les ennemis à proximité du lanceur donc en gros vous soyez au cac tout le temps avec lumino et taper les monstres et alors là il est vraiment vraiment op illumination ben voilà c'est une libération quoi alors les cibles repoussées soignent à proximité s'ils reçoivent des dommages de poussée les cibles poussées si... oh putain c'est pété oh faut que j'essaye ça on va essayer sur un 50 donc en gros on va faire un peu de dégâts sourds soi-même on va prendre quand même détonateur même s'il est niveau 1 donc déjà donc là il a perdu un peu de vie donc si je fais c'est quoi ? illumination oh putain c'est abusé donc il prend les dégâts mais il est soigné en plus ah ouais donc après donc cicatrices donc ça ça soigne en zone 1 c'est simple écran la cible réduit le dommage donc voilà c'est un simple bouclier et alors divergence donc il y a pas mal de trucs bah ça on l'a déjà lu on l'a déjà testé donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre en place un petit mur de bombe on va continuer de soigner comme ceci alors je veux tester pour voir si on reste à côté normalement attendez si je fais ça normalement au début du tour ah d'accord il soigne en zone quand même putain mais c'est abusé c'est vraiment un perso de malade en fait lumineux donc voilà ouais tant que vous restez à côté de lui il soigne en fait d'accord donc voilà franchement lumineux donc je mettrai dans la description les enfin mes mes aperçus donc pour le moment lumineux je trouve que c'est vraiment un super bon perso ça pourrait vraiment remplacer un nini ripsa mais qui fait quand même des dégâts donc à bas niveau je sais pas mais franchement à haut niveau c'est un peu abusé quoi à mon avis au niveau 200 il doit monter à 1200 de puissance ça doit pas être beaucoup plus que ça donc voilà donc je vais vous quitter là dessus je vais passer au deuxième deuxième multi man et par contre pour les vidéos je sais pas tous les combien de temps je sortirai enfin ce temps on verra bien donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à bientôt salut à tous je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt